Mais au fond tu voudrais être libre quand la joie te touche Bonjour tout le monde, bienvenue sur Vivre Libre au-delà des sentiers battus. Nous sommes depuis deux semaines avec nos mêmes invités qui nous ont rejoints encore et nous allons discuter d'autres choses puisqu'il y a quelque chose de très important, je suppose que tout le monde le sait, c'est la vie. La vie que nous avons tout un chacun est la chose la plus importante. Et si on ne donne pas d'importance à cela, si ça devient une vie banale, ça n'a aucun sens. Donc on va parler qu'est-ce que c'est vraiment la vie, qu'est-ce que c'est vivre vraiment, et est-on sérieux si on veut vraiment vivre ? Parce qu'on est souvent distrait. Bonjour Julien. Bonjour Guy. Bonjour Farzad. Bonjour. Et bonjour Nini. Viagini. Oui. Viagini. En tout cas, je crois qu'il y a quelque chose d'essentiel dans nos rencontres, dans nos parlets, quand on se parle ensemble, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe en interaction. Soit on est avec quelqu'un que l'on connaît, on a des histoires avec, et on a des difficultés à être terriblement sincère. Ou soit on est avec quelqu'un où on n'a pas du tout de connexion, mais on le connaît en tant qu'être humain. Et à ce moment-là, c'est plus facile pour toi d'être un peu plus légère. Tu vois ? Mais je pense que quand il y a des choses dans la tête, c'est très difficile de rencontrer quelqu'un que tu connais depuis 28 ans. Parce qu'il y a trop d'histoires. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut l'abandonner, celui-là que tu connais depuis 28 ans. Mais ça veut tout simplement dire que tu dois l'accepter comme il est, sans que toutes les mémoires reviennent en place. Tu vois ? Et à ce moment-là, il y a quelque chose en soi qui se vit. Et je trouve, et je peux voir, on peut tous l'observer dans cette société, comment nous vivons tout un chacun. C'est que nous nous appuyons sur les histoires que nous avons vécues pour faire en sorte qu'on se sente en sécurité. Maintenant, moi, je te dis, est-ce que c'est possible à nous, on va réfléchir ensemble, si c'est possible à nous de vivre sans hier, sans ressasser rien, être juste là, avec la tête vide, sans projection sur le passé, sans aucun désir ? Et quelle serait la vie si on était comme ça ? Est-ce qu'elle serait morbide ? Est-ce qu'elle serait inacceptable ? Ou bien est-ce qu'elle serait en paix ? Est-ce que ton esprit serait en paix à ce moment-là ? Comment est-ce que mon esprit ferait ? Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir tout vous dire, je ne suis pas une experte non plus. Est-ce que tu saurais reconnaître la paix puisque tu ne saurais pas ce que c'est la guerre ? Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Oui, vas-y. Du coup, quand est-ce que tu sais que tu es vraiment en paix ? Voilà, si tu n'as pas un précédent qui t'aurait enseigné la guerre, enfin, ou la violence en tout cas. Je comprends. Mais tout notre monde, si tu regardes bien, nous existons depuis des millions d'années. Oui. Nous avons toujours été en guerre. Donc la guerre, on le connaît. Oui, on connaît même plus ça. Mais c'est la paix, on ne connaît pas du tout. On ne connaît pas du tout la paix. C'est vrai. Surtout, on fait la guerre pour avoir la paix. Bon, alors là, je me suis basée sur mon truc à moi. Surtout qu'on fait toujours la guerre pour avoir la paix. Et ce n'est jamais le contraire. Vous avez la question. Mais est-ce qu'on l'a déjà essayé ? On l'a déjà essayé, peut-être. Alors, c'est quoi ? On a déjà essayé. Comment serait-ce que le monde, sans attente, sans désir aucun ? Oui. Moi, je sens que ce serait un monde de gratuité. Ce serait gratuit. Tout serait donné. Tout serait offert, sans rien attendre en retour. Il y aurait des relations, des rencontres spontanées. Il n'y aurait pas de division ou d'isolement. Il n'y aurait pas de séparation, de catégorisation vieux, jeunes, pauvres, riches. Bien que nous soyons nés dans diverses situations, bien que nous vivions différents moments de nos vies, qu'elles soient moins agréables, dans la maladie ou dans l'invalidité ou la pleine santé. Nous serions dans un monde où on s'accueille avec ce qu'on est, avec ce qu'on a. Et c'est un monde que je sens être très bon à vivre. Il y a quelque chose de juste. Ou quand on se parle, tu vois, dès qu'on ne met rien sur le tapis, on n'a rien à cacher. Voilà. Et puis, dès qu'il y a une tristesse, dès qu'il y a une émotion, on a quelqu'un à qui en parler. Mais cette personne ne va pas forcément nous conseiller pour dire fais-ci, fais-ça. Elle ne va pas en profiter de cette faiblesse pour ensuite te dominer, etc. Mais il va y avoir juste une écoute, une présence. Et puis, la question va être réglée très, très rapidement, en soi, dans le cœur. Et on avancerait les uns avec les autres. Il n'y aurait pas de famille nucléaire, de famille de souche, de famille de race. Il y aurait une famille qui serait l'humain. Donc, on rencontrerait un papy. Et puis, ce serait comme notre papy à nous. On rencontrerait quelqu'un qui, tout à coup, devient un père pour nous, ou une mère, bien que nous ayons, nous reconnaissions nos parents dès la naissance. Une seule famille, alors. Comme une seule famille, exactement. Au niveau des enfants, ce serait un monde dans lequel on dirait, c'est pour mon enfant, ou c'est son anniversaire, etc. Ce serait un monde où les enfants seraient accueillis partout, dans toutes les maisons, où les adultes s'occuperaient des enfants les uns des autres. Et puis, il n'y aurait pas d'anniversaire, tu sais, pour attendre un cadeau, pour avoir une grosse fête, et puis montrer qu'il y a eu des photos. Ce serait plutôt... On célébrerait la naissance, la naissance de chaque être qui arrive, comme un encouragement à avancer dans la vertu. Et puis, ce serait l'occasion aussi d'être reconnaissant, plein de gratitude, d'être là. Et cette gratitude nous mènerait à donner. C'est-à-dire, au lieu de s'attendre à recevoir quelque chose pour son anniversaire, on donnerait. On donnerait parce que nous nous rappelons que nous sommes nés. Et puis, il n'y aurait pas toutes ces fêtes. Tu sais, les fêtes commerciales... Noël, Halloween... Halloween, Noël, fête des pères, fête des mères, exactement. Il n'y aurait pas tout ça. Pâques. Chaque jour, ce serait une fête. C'est-à-dire, on se croiserait dans la rue, et puis on donnerait un instrument de musique, l'autre va chanter, et puis il y aurait des moments comme ça, d'un peu culturels, sans que ce soit organisé par la mairie ou par une institution. Cependant, Farzad. Oui. Moi, je vois bien un monde comme ça. Tu penses que si on était moins, on aurait eu cet esprit-là ? Hein ? Tu penses que si on était moins sur Terre, on aurait eu cet esprit-là ? Non, je ne pensais que ça soit une question de quantité d'individus, mais plutôt de conscience d'être humain. Non pas d'être quelqu'un, non pas d'être une fonction, un rôle, une histoire, un passé, une famille, une appartenance à un territoire, une philosophie, etc., une religion, mais être humain. C'est en rapport à ça, quel que soit le nombre. Cependant, quand nous vivons de cette manière, si tout ce que tu dis là était une réalité dans nos vies, on ne viendrait même pas discuter ici. Ah, c'est sûr. On a un problème. Cependant, tout ça, ce n'est pas une réalité. On est en train de spéculer, on est en train d'idéaliser. Oh, tu as posé la question. Oui, non, non, mais on est en train d'idéaliser, et c'est une idéalisation de ce qu'on aimerait faire. Et tout le monde veut faire ça. On est d'accord ? Oh, bah... Mais cependant, les faits ne sont pas là. Dans notre société, aujourd'hui, tu regardes la société, ce n'est pas comme ça. Non, puis si tu fais ça, tu mors. On sait au fond de nous, parce que Fasad l'a bien décrit, parce que c'est quelque chose qu'on sait tous comment on aimerait. Donc, on voudrait que ça soit comme ça. Un projet. Mais le problème, c'est qu'on ne le vit pas. Alors, moi, je me pose la question... Ah, très intéressant, j'ai vécu ça. Moi, je me pose la question, quelle est la raison pour laquelle tu n'arriveras pas, tu n'arrives pas à juste aimer quelqu'un, gratuitement, comme il disait, tu sais ? Pourquoi ? Quelle est la raison qui fait que nous soyons dans cet état ? Qu'est-ce que c'est la raison qu'on critique, qu'on n'est pas prêt à être libre de toutes nos histoires ? Parce que ce sont nos histoires qui sont dans nos têtes qui font que nous nous critiquons. Donc, il faudrait que nous soyons libres de ça. Et pour être libres de ça, il faut qu'on voit qu'est-ce qui se passe. Mais la plupart d'entre nous ne voyons pas ce qui se passe, oui. Je pense qu'on nous a renseigné ça au fur et à mesure de notre vie, depuis tout petit jusqu'à maintenant. Et par exemple, si je prends l'exemple d'un enfant, il ne va pas avoir de couleur, il ne va pas avoir de race, il ne va pas avoir rien. Tu mets un enfant dans une garderie ou dans une crèche, il y a plein d'autres enfants. Bon, il y a peut-être des enfants avec la couleur de peau noire, avec la peau blanche, des rouges, tout un peu tout. Mais il ne va pas regarder ça. Oui, il va... Tu vas voir, tu lâches le petit marmaillard, il va faire un câlin à tout le monde, ils vont s'aimer, ils vont rire. Mais ton regard à toi, sur l'enfant, quand tu vas voir l'enfant, tu dis, toi, tu es blanc. Et toi, tu vas voir l'enfant avec toi, tu es blanc. Oui, voilà, j'ai catégorisé. Donc, tu les apprends à se donner une image. C'est ça, oui. Tu comprends ? Et quand on a une image de soi, et bien cette image reflète ce que je suis, et l'autre reflète ce qu'il est, et il pense être ça. Et ça, c'est un mensonge. On se raconte des histoires, parce que nous ne sommes pas ça. On est quelque chose au-delà de tout ce qui est divisé. La division, c'est créé par la pensée. J'ai vécu ça. Quand mon fils était à la crèche Nirvana, et bien moi, j'étais le seul parent qui allait s'asseoir avec les enfants. Et puis, je les observais comment ils étaient, tu vois. Et puis, bon, il avait des copains, il allait les voir. Et alors, il y en avait un, il était énorme. C'était un bébé, mais il avait des grosses cuisses, des gros bras et tout. Il avait trop beau. Et Nirvana, lui, mon fils, il allait à côté de lui, tu vois, et il lui tapait sur la cuisse, comme ça. Il disait, oh, 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 les espèces de grosses cuisses, tu vois, comme ça. Et puis, là, il rigolait, il rigolait, oh, vas-y, continue. Et puis, quand il mangeait, c'était ça, tu vois, il y avait le gros qui mangeait beaucoup, tu vois. Et puis, lui, qui était à côté, qui regardait, il disait, vas-y, donne. Et puis, dès lors que j'observais ça, je voyais que, bien qu'il soit déconditionné, bien que nous ne l'aurions pas totalement tout appris, il rigolait de ça, à un moment donné, s'il y en a un qui est plus gros que l'autre, on va lui dire, mais toi, tu es déforme, tu es gros, tu n'es pas beau, etc., tu vois. À un moment donné, on va lui dire, tu manges trop, tu vois. À l'autre, on va lui dire, tu ne manges pas assez parce que tu es maigre. Mais j'ai remarqué quelque chose, c'est que, bien qu'on ne leur apprenne pas tout ça, mais des petits, ils ont déjà certaines choses. Tu vois, certains conditionnements, c'est déjà là. Oui, parce que c'est probablement dans l'ADN même. Oui. Par exemple, par exemple, Nerva... Dans ton ADN à toi, il doit y avoir des choses comme ça. Il y a des trucs comme ça. Par exemple, Nerva, il adorait les auxiliaires de vie. Les auxiliaires, comment on appelle ça ? Les atsem. Oui, les atsem. Les atsem, voilà. Il adorait, et puis, il mettait la main dans le soutien-gorge, enfin des trucs comme ça. Ah oui, direct. Dans ton ADN. Lui, il était ça. Et puis ensuite, il avait le sens de l'aventure. C'est-à-dire, c'était le seul bébé dans la crèche qui allait battre un carré. C'est-à-dire, partout où c'était interdit, il y allait. Il poussait la porte, il... Curieuse. Partout où c'était interdit. Tu vois, il allait dans la cuisine, tout à coup... Et tout le monde l'aimait. Et lui, il adorait ça. À chaque fois que j'arrivais dans la crèche, il y avait une atsem qui était en train de dire, il est mignon. Ah lui, on l'adore. Et lui, il était comme ça. Il était comme un roi, tu vois. Il y avait des choses, des attitudes comme ça. Et là, chez les autres, c'est les autres aussi. Par exemple, il y en a, il était vraiment paresseux. Genre, il ne se levait pas. Tu vois. Alors que Nirvan allait partout, tu vois. Il allait explorer, il allait découvrir. Lui, il restait là. Il était affalé, tu vois. Mais c'est comme si c'était ancré. C'est déjà dès la base. Tu sais, il a 2, 3, 4, 6 mois. Comment sentir cet ancrage, tu sais ? Parce que, justement, la question, c'est de savoir qu'est-ce qui nous est arrivé. Et effectivement, nous sommes conditionnés. Nous avons déjà des préjugés. Nous avons déjà des choses. Nous avons besoin de sécurité. Déjà, dès l'enfance, tu as un nounou os. Mais tu ne veux pas que quelqu'un prenne ton nounou os. Et c'est ça. Oui, c'est à moi. À un moment donné, ils apprennent à parler. Et moi, j'ai remarqué ça. Il me dit, c'est moi. C'est un moi. Tu as vu avec tes enfants. Et moi, je lui dis, mais je le questionne. Je lui dis, c'est quoi, moi ? C'est qui, moi ? Il me dit, non, mais il répète. C'est moi. C'est un moi. C'est un moi. Je lui dis, si quelqu'un te l'a dit, c'est faux. Il n'y a pas de moi. Il n'y a pas de moi. Ça, ce n'est pas à toi. Ça, ce n'est pas à moi. Il n'y a pas de moi, là. C'est ce que tu as fait d'autre. Je ne sais pas ce que je lui enseigne. C'est que j'observe avec lui que le phénomène du moi est un truc complètement abstrait. L'objet existe, mais le moi n'existe pas. Et là, tout à coup, il comprend. Il dit, ce n'est pas moi. Et puis, quand il va voir chez la nounou, il voit sa copine qui lui dit, donne-moi ça. C'est un moi. Et lui, il se voit, il y a un moment de réflexion. Il se dit, mais non, c'est... Et puis, il arrête. Il ne va pas se battre pour le moi de l'autre. Il va laisser comme ça. Et c'est vrai que pour en sortir, il y a peut-être un instant d'observation, de constatation, de regarder qu'est-ce qui est en train de se passer. Par exemple, à un moment donné, il y avait un enfant qui se débattait par terre. Et il faisait des crises, tu vois. Là, là, je veux ça, je veux ça. Et puis, je voyais mon fils, il faisait pareil à la maison. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais là ? Ça n'a rien. Tu ne vas rien à voir en faisant ça. Tu as vu qui faire ça ? Est-ce que tu as copié ? Est-ce que tu es en train de copier de quelqu'un, tu vois ? Et tout à coup, il s'est rendu compte que oui. Et qu'il est en train de copier, que ça ne servait à rien, parce que ça n'apportait aucun résultat, qu'il était sur les nerfs, ça le fatiguait, c'était difficile. Il y a eu une sorte, à un moment donné, de lâcher prise. Et quand il s'exprime, Nirvan, il dit « moi » ? Ou comment il s'exprime ? Il parle normalement, je veux dire ? Ou il dit « moi » ? Et tu le questionnes ensuite à chaque fois qu'il dit « moi » ? Ben non, il n'y a pas de « moi » en fait, il n'y a pas de... Le « moi » est quelque chose qui est venu après. C'est-à-dire, c'est moi, c'est mon identité, ça c'est toi, ça c'est maman, ça c'est papa. C'est des choses qu'on ne lui a même pas montré. C'est lui qui a appris à l'extérieur. À l'extérieur, on dit « ça c'est la voiture de papa ». Et lui, il sort et il dit « ça c'est la voiture de papa ». Mais est-ce qu'on peut le voir en nous, ça ? De voir que nous sommes ça. Nous sommes tout le temps en train de dire « moi ». Nous sommes ce « moi » qui sommes aujourd'hui dans cet état. Et c'est pour ça que le monde est comme ça. Tu vois ? Mais pour vraiment faire quelque chose, il faut absolument que tu vois, tu fasses la connaissance de ce « moi » qui est faux. Parce que tout ça, c'est faux. Lui, il aimerait exister à travers quelque chose qui lui plaise, qui lui donne un peu de notoriété, de présence. Tu sais, parce qu'il existe à travers ce « moi ». Tu vois ? Parce que je veux, j'ai le machin et je suis quelqu'un. Je suis en sécurité. Et pour sortir de là, est-ce que tu peux voir toi-même, en ton sein, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui t'empêche de faire le pas en dehors de ce « moi » qui veut garder toute la sécurité que tu as ? Tu vois bien ? Peut-être, est-ce que c'est la peur ? Tu sais, pour se regarder, c'est important de se regarder. Tu vois ? Parce que quand on parle comme ça, on va dans un... On se regarde, en fait. Ce n'est pas parce que je le dis. Mais quand je le dis, tu peux le regarder aussi en toi. Tu comprends ? Je t'invite à le regarder en toi. Mais moi, je ne suis rien, quelque part. Mais en fait, on est en train de discuter, on est en train de se regarder à l'intérieur. Et cet intérieur, justement, nous dicte comment on doit être. Parce que tout ce qu'on est nous projette dans un désir et nous dicte qu'est-ce qu'on doit faire. Mais s'il n'y avait pas de désir, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, s'il n'y avait pas de désir, s'il n'y avait pas tout cet affermant de notre tête, qu'est-ce qu'on serait à ce moment-là ? C'est-à-dire, tu peux le savoir toi-même, mais il faut que tu fasses l'expérience. Parce que de dire qu'est-ce qui va arriver, tout le monde le sait, mais personne ne le vit. Tu vois ? Le truc, c'est de vivre vraiment ce qui se passe là-dedans. Quand tu fais la connaissance de ce soi qui n'est pas vrai, qui est faux, qui a une existence... Imaginaire. Imaginaire. Il y a un dessin animé comme ça. C'est les lapins crétins. Et à un moment donné, il y a un des lapins crétins, il tombe sur un savon, une savonnette. Une savonnette ou un savant ? Une savonnette. Une petite savonnette. Et puis, il tombe amoureux de la savonnette. Donc, il tient la savonnette dans la main et puis, il s'imagine qu'ils vont marcher à la plage ensemble, qu'ils vont faire plein de choses, des aventures, il va boire un jus avec, tout ça, tu vois. Et puis, il va avoir une relation affective avec cette savonnette. Et puis, elle lui échappe, tu vois. Et là, il pleure, il pleure. Il y a une tristesse extraordinaire. Il s'est attaché à l'objet, tu vois. Et l'autre jour, on était sur un terrain de jeu avec mon fils. Et il trouve un... Il ramène une voiture de police, une petite voiture de police jouet. Et puis, il a toute une relation avec... Il le fait rouler comme ça. Il fait... C'est police ! Ta date ! Enfin, c'est ta date ! C'est police ! Il fait de la balançoire avec. Il y a toute une aventure qui se construit. Je lui dis, mais ce truc-là que tu amènes, c'est pas à toi. C'est à quelqu'un d'autre. Et là, il revient à lui-même. Il sent... Tu sais, qu'il va devoir le rendre à quelqu'un. Alors qu'il disait... Alors que... Alors qu'il disait... Prends les photos ! Prends les photos ! Prends les photos ! Alors, est-ce que nous, en vivant, en regardant soi, en sachant que ce soi, on l'a adopté, est-ce qu'on peut le rendre ? Est-ce qu'on peut savoir que ça, c'est pas à toi ? Ce soi, c'est ce que tu as pris de toute l'humanité. Et tu as dit, ça, c'est moi. Est-ce que tu es prête à abandonner qui tu es ? Tu comprends ? Et quand tu fais ça, tu fais toi-même l'expérience de ce petit garçon qui va devoir abandonner ça. Tu seras triste. Mais cette tristesse t'apportera beaucoup de joie parce que tu ne vas pas t'embarquer dans la souffrance de devoir le laisser. C'est vrai qu'il y a une sensation de vide quand on abandonne quelque chose comme ça. À un moment donné, il est allé faire du toboggan. L'enfant en question a vu le jouet qui était au pied du toboggan. Il l'a pris. Il est allé le mettre dans sa poussette. Et Nirvan, il est arrivé. Il s'est dit, il me l'a volé. Il me l'a volé. Je lui ai dit, non, mais c'était à lui dès le départ. Ça fonctionne comme ça. Il se trouve que dans notre société, ça lui appartenait. Maintenant, il l'a repris. Tu peux lui dire merci de te l'avoir prêté ou pardon, de lui avoir pris sans son autorisation. Donc, il a choisi de lui dire merci. Et c'est vrai que cette sensation de vide qu'il a accueillie a permis de passer à autre chose très vite. Tu vois, de ne pas avoir ces moments de crise qu'ont la plupart des enfants qui disent, mais c'est à moi, il me le faut, etc. Et dans nos sociétés d'adultes, c'est un peu pareil. Par exemple, tu parlais de la culture tout à l'heure, Virginie. Tu disais que beaucoup de créoles disent qu'on leur a volé leur culture. Des gens de l'extérieur viennent. C'est comme ce jouet. Tu vois, qu'ils prennent, puis quelqu'un d'autre vient, il le prend, et puis il commence à jouer avec. Mais celui qui ne donne pas d'importance à ça, tu vois, mais la culture, il la crée d'instant en instant. Oui, je suis d'accord. Donc, ça ne revêt plus aucune importance. Et l'autre qui avait pris, tu vois, il voit que ce n'est pas une propriété éternelle. Tu vois, peut-être il va s'amuser un peu avec tout ça, faire une marque de produits, de vêtements, il va le rendre. Il va le rendre. Ils vont se rendre la chose sans faire de crise. Mais le problème, c'est qu'on ne vit pas dans une société comme ça, comme disait Guy. Il y a des crises. En gros, celui à qui on a pris le truc, on va dire, c'était mon identité, c'était ma culture. Et l'autre va dire, mais non, c'était mon business, j'avais des millions d'euros à protéger, etc. Et c'est ma famille, c'est mon... C'est mon clan, etc. Et chacun se bataille entre eux. Julien, excuse-moi, je passe à la question à Julien. Julien, est-ce que pour toi, ce serait... Tu pourrais voir ça, se passer en toi ? Cette sensation qu'il faudra lâcher quelque chose ? Oui, je... Pour toi, pour toi personnellement ? Oui, je pense. Oui ? Je pense que... C'est difficile, je pense, parce que quand on est jeune, on a des ambitions, on veut être quelqu'un, on veut avoir sa maison, sa voiture. On veut tuer à ton... On veut impressionner les autres aussi. C'est ça. Et c'est-à-dire que... Mais est-ce que tu peux voir en toi que ce sont des illusions ? Oui, mais... Est-ce que... Je me force à croire à ça. Il n'est pas encore prêt à les lâcher, t'es en train de casser le moral ? Je suis en train de m'imaginer ce que je pourrais... C'est triste. Oui, ce que je pourrais être sans ça. Oui. Mais tu vois, regarde, regarde tout le monde. Le monde, comme on disait tout à l'heure, la société entière est basée sur cette... C'est ça. Envie de garder les choses. Et tu vois, quand on garde les choses, on veut le pétrole en Amérique, en Irak, on veut faire des armes pour se défendre, et on veut se battre, tu sais, et jamais ça finit. Mais alors, si tu sais ça, pourquoi tu le voudrais encore ? Oui, pourquoi tu ne lâches pas ? Viens, allez ! Bien sûr, on t'a bien avec les graffons. On va planter. On sera heureux. Non, c'est pas... Tu sais, on n'est pas en train de te dire quoi faire. On est en train de se regarder à l'intérieur et voir le mouvement qu'il y a en soi qui nous empêche de faire ça. Parce que ça ne veut pas dire que tu dois faire quelque chose ou pas par rapport à ce que je veux. Moi, je ne veux rien, je n'attends rien de toi. Mais tu partages ce que tu penses. Moi, je dis, chacun d'entre nous, si on n'a pas vu ça en soi, on est comme quelqu'un qui est aveugle et qui passons à travers un monde de beauté et de lumière, mais on est aveugle. Tu vois le problème ? Tu vois, cette illusion nous empêche de voir. de voir vraiment la réalité des choses. Donc, c'est à chacun d'entre nous d'aller voir parce que si tu as vu l'illusion quand tu l'as vraiment vue, il y a une intelligence en toi. Il faut la vivre aussi, cette illusion. Oui, il faut que l'illusion, c'est quoi ? C'est le mensonge. Julien, qu'est-ce qui est dur à lâcher finalement ? La chose à abandonner pour toi ? Tu disais, les ambitions ? Oui, de vouloir être quelqu'un, et je pense que même si je le sais, il faut que je vive ce que ça fait. Parle un petit peu plus fort. Il faut que je vive ce que ça fait avant de le laisser tomber. Parce que je peux me dire maintenant, je laisse tomber, je laisse tomber, mais il y aura toujours cette voix de ma tête qui va me dire si tu as fait ça, peut-être que... C'est comme si... Quelle est la nature de ce qui doit être à qui c'est tombé ? À quoi ça ressemble ? À l'attente de qui est-ce que tu veux répondre ? Des rêves. Des rêves de qui ? Raconte ses rêves, c'est quoi ? Ses rêves, c'est être le meilleur, être le plus riche, être le... Pour moi, je sais que c'est de l'ego tout ça. mais réponds à... Une question après l'autre, parce que là, il y en a trop. Il y a le qui, il y a le qui. On veut voir c'est quoi, c'est quoi le truc ? Le rêve, c'est de changer le monde. Changer. Changer le monde. Mais il est jeune, j'ai des enfants de son âge. Et le fait de vouloir changer le monde, c'est quelque chose de très important pour toi. Oui. Il est gentil. Le fait d'être quelqu'un, d'avoir une image, d'accumuler, d'avoir des choses. Vous aussi ? Après, je me dis... Enfin, je me projette, bien sûr. Et je me dis que je ne vais pas m'associer à mon argent, je vais m'associer à ce que je vais faire. à ce que je fais. Et c'est comme ça que je veux changer le monde. Donc, dans 10 ans que tu te projettes, tu es quelqu'un qui a réussi, qui a la richesse, qui a une entreprise, éventuellement des salariés, qui change le monde à sa façon. Oui. Qui a un impact. Je veux avoir un impact. Il y a un impact, une influence. Oui. C'est ça. Donc, la nature de ce qui doit être abandonné, c'est l'influence que je veux avoir, c'est l'impact que j'aimerais avoir sur le monde. C'est ça ? Oui. Parce que si on me donne l'opportunité de vivre, je veux pouvoir laisser une trace, c'est dire que j'ai existé, me donner de l'importance, je sais, et me dire que, en fait, tout ça, ça ne rime à rien. J'ai fait quelque chose d'utile. Oui. Et là, on est en train de dire que tout ça, ça ne sert à rien. C'est dur. Mais qu'est-ce qu'on fait là ? C'est dur de lâcher tout ça. Oui. Pourquoi est-ce que c'est si dur ? Ça apporte à mon identité, quelque part, à mes valeurs, à ce que je représente. La chose la plus dure, probablement, c'est justement ça, c'est de ne pas... La peur la plus grande pour nous, les êtres humains, c'est de ne pas exister au regard des autres. Parce que nous vivons dans une société qui nous a formatés à être à la norme et cette norme, tout le monde s'attend à ce que tu sois, ce qu'eux, ils aiment. Donc, tu vas faire tout pour faire plaisir à tous ces gens. Mais tu ne sauras pas qui tu es. Parce que ta tête sera occupée à ce que tu aimerais être et tu ne seras jamais toi. Guy. Tu comprends ? Ce que toi, tu es, c'est la seule chose qui existe. Il n'y a pas d'autre que toi. Ce que toi, tu es, c'est... Et dans le moment présent, en plus. Selon vous, pourquoi est-ce que ça doit être abandonné, tout ça, Virginie, Guy ? Pourquoi ça doit être abandonné ? Vas-y, Virginie, dis-nous. Bon, moi, pourquoi est-ce que ça devrait être abandonné, tout ça ? Parce que pour nous faire plaisir... Excusez-moi, mais nous sommes arrivés à la fin de notre émission. On va devoir en refaire une. On va devoir en refaire une autre fois. En tout cas, je vous remercie de nous avoir écoutés. Merci beaucoup. Au revoir. J'ai dépassé deux minutes. Eva. Je ne sais pas qui a dit ça, que la vie était comme ça, tu ne peux pas changer. On agit comme de vrais robots, sans raisonner sur le programme, sans la joie d'être en vie.